Musique Le transfert d'Anno-Randjian-Atenein au Grenoble Foot 38 a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Nicolas Dupuis, le sélectionneur de l'équipe nationale malgache, sans entrer dans les détails de l'embrouille opposant la Gessaia et la Knaps Sport, suggère que les dirigeants de club fassent les choses dans les règles. Arnaud, s'il progresse à Grenoble, ce sera bon pour nous, parce que lui aussi on parlait d'avant-centre, c'est le futur, d'accord ? Mais je suis content qu'il parle en France, plutôt qu'ailleurs, on pourrait le faire signer n'importe où. Quand le consul m'a appelé pour me demander si je connaissais Arnaud et si c'était quelque chose de cohérent, j'ai tout de suite facilité le départ d'Arnaud sur Grenoble, parce que c'est un club pro. Un technicien français affirme que le transfert des joueurs malgaches dans les autres clubs étrangers ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde, les joueurs eux-mêmes, les clubs et le football malgache dans son ensemble. Ces jeunes futurs expatriés pourront intégrer plus tard l'équipe nationale. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il faut un minimum, il faut respecter le club, mais respectons d'abord le joueur. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est nécessaire d'envoyer nos meilleurs joueurs, s'ils le peuvent, vers l'extérieur. Parce que pourquoi aujourd'hui, on a une équipe compétitive de Baréas ? C'est parce qu'ils sont à l'extérieur. Le coach des Baréas insiste que dans le milieu du football professionnel, les transferts doivent se faire conformément à des principes bien établis que tout le monde est tenu de respecter. Le championnat n'est pas assez compétitif pour créer des frais internationaux. On se rend compte par rapport aux résultats du CHAM. A chaque fois, on perd à la sortie. Donc, aujourd'hui, moi, je suis pour que nos meilleurs aillent dans les clubs pro et les meilleurs. Mais il faut respecter nos clubs. Il faut qu'il y ait un transfert. Il faut qu'il y ait une somme d'argent de données aux clubs et que ça se fasse dans de bonnes conditions. Il faut être clair. Mais j'espère simplement que Grenoble joue le jeu, donne assez, parce que d'abord, nos clubs ont besoin d'argent. Et ensuite, c'est un réel retour sur investissement. On fabrique des joueurs, on les forme un peu. Et si on veut qu'ils terminent leur formation là-bas en France ou en Europe, il faut quand même qu'il y ait un échange cohérent. Il faut qu'il y ait un échange cohérent. Sous-titrage ST' 501